Le Pâtre et le Lion Fable 1 des Fables de la Fontaine, livre 6e Enregistré pour LibriVox.org par Sylvie Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être. Le plus simple animal nous y tient lieu de mettre. Une morale nue apporte de l'ennui, le conte fait passer le précepte avec lui. En ces sortes de feintes, il faut instruire et plaire, et compter pour compter me semble peu d'affaires. C'est par cette raison qu'égayant leur esprit, nombre de gens fameux en ce genre ont écrit. Tous ont fui l'ornement et le trou détendu. On ne voit point chez eux de paroles perdues. Phèdre était si succinct qu'aucuns l'en ont blâmé. Aisope, en moins de mots, s'est encore exprimé. Mais sur tous, certains Grecs renchéritent et se piquent d'une élégance laconique. Il renferme toujours son conte en quatre vers. Bien ou mal, je le laisse à juger aux experts. Voyons-le avec Aisope en un sujet semblable. L'un amène un chasseur, l'autre un pâtre, en sa fable. J'ai suivi leur projet quant à l'événement. Ils cousant en chemin quelques traits seulement. Voici comme à peu près Aisope le raconte. Un pâtre à ses brebis, trouvant quelques mécontes, voulut à toute force attraper le larron. Il s'en va près d'un antre et tend à l'environ des lacs à prendre l'eau, soupçonnant cette engence. « Avant que partir de ces lieux, si tu fais, disait-il, ô monarque des dieux, que le drôle à ces lacs se prennent en ma présence et que je goûte ce plaisir, par mes vingt veaux je veux choisir le plus gras et t'en faire offrande. » À ces mots sort de l'antre un lion grand et fort. Le pâtre se tapie et dit à demi-mort « Que l'homme ne sait guère, hélas, ce qu'il demande. Pour trouver le larron qui détruit mon troupeau et le voir en ces lacs pris avant que je parte, ô monarque des dieux, je t'ai promis un veau, je te promis un bœuf, si tu fais qu'il s'écarte. » C'est ainsi que l'a dit le principal auteur. Passons à son imitateur. Fin de la fable 1, le pâtre et le lion. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le lion et le chasseur Fable 2 des Fables de la Fontaine Livre 6e Enregistré pour LibriVox.org Par Sylvie Un fanfaron, amateur de la chasse, venant de perdre un chien de bonne race qu'il soupçonnait dans le corps d'un lion, vit un berger « Enseigne-moi de grâce de mon voleur, lui dit-il, la maison, que de ce pas je me fasse raison. » Le berger dit « C'est vers cette montagne. » En lui payant, deux tribus, un mouton par chaque mois, « J'erre dans la campagne comme il me plaît et je suis en repos. » Dans le moment qu'il tenait ses propos, le lion sort et vient d'un pas agile. Le fanfaron aussitôt désquivait « Ô Jupiter, montre-moi quelque asile ! » s'écria-t-il « Qui me puisse sauver ! » La vraie preuve du courage n'est que dans le danger que l'on touche du doigt. Tel le cherchait, dit-il, qui changeant de langage s'enfuit aussitôt qu'il le voit. Fin de la fable 2 Le lion et le chasseur Cet enregistrement fait partie du domaine public. Phébus et Boré Fable 3 des fables de La Fontaine Livre 6ème Enregistré pour LibriVox.org Par Sylvie Boré et le soleil virent un voyageur qui s'était muni par bonheur contre le mauvais temps. On entrait dans l'automne Quand la précaution au voyageur est bonne il pleut le soleil lui et l'écharpe Thiris rend ceux qui sortent avertis. Quand c'est moi, le manteau, leur effort nécessaire les latins les nommaient douteux pour cette affaire. Notre homme s'était donc à la pluie attendu bon manteau bien doublé bonne étoffe bien forte. Celui-ci, dit le vent, prétend avoir pourvu à tous les accidents mais il n'a pas prévu que je saurais souffler de sorte qu'il n'ait bouton qui tienne. Il faudra si je veux que le manteau s'en aille au diable. Les battements pourraient nous en être agréables vous plaît-il de la voir ? Eh bien, gageons-nous deux dit Phébus sans temps de parole à qui plutôt aura dégarni les épaules du cavalier que nous voyons. Commencez, je vous laisse obscurcir mes rayons. Il n'en fallut pas plus. Notre souffleur à gages se gorge de vapeur s'enfle comme un ballon fait un vacarme de démons siffle-souffle-tempête et brise en son passage mais un toit qui n'en peut mais fait périr mais un bateau le tout au sujet d'un manteau. Le cavalier eut soin d'empêcher que l'orage ne se pute engouffrer dedans cela le préserva. Le vent perdit son temps. Plus il se tourmentait plus l'autre tenait ferme et le beau faire agir le collet et les plis si tôt qu'il fut au bout du terme car la gageur en avait mis. Le soleil dissi planue recrée puis pénètre enfin le cavalier sous son balandras fait qu'il sut le contraint de s'en dépouiller encore ne nous a-t-il pas de toute sa puissance plus fait douceur que violence. Fin de la fable 3 Phébus et Boré Cet enregistrement fait partie du domaine public. Jupiter et le métaillé Fable 4 des fables de la fontaine livre 6e enregistré pour LibriVox.org par Sylvie Jupiter vendre temps pourvu que Jupiter le laissa disposer de l'air lui donna saison à sa guise qu'il eut du chaud du froid du beau temps de la bise enfin du sec et du mouillé aussitôt qu'il aurait baillé. Jupiter y consent Contrapassé notre homme tranche du roi des airs pleut, vent et fête en somme un climat pour lui seul ses plus proches voisins ne s'en sentaient non plus que les américains ce fut leur avantage ils eurent bonne année pleine moisson pleine vinée Monsieur le receveur fut très mal partagé l'an suivant voilà tout changé il ajuste d'une autre sorte la température des cieux son champ ne s'en trouve pas mieux celui de ses voisins fructifie et rapporte que fait-il il recourt au monarque des dieux il confesse son imprudence Jupiter en usa comme un maître fort doux concluons que la providence sait ce qu'il nous faut mieux que nous fin de la fable 4 Jupiter et le métier cet enregistrement fait partie du domaine public le cocher le chat et le sourisseau fable 5 des fables de la fontaine livre 6e enregistré pour LibriVox.org par Sylvie un sourisseau perçant je me pique on est pris la fuite de peur le maudissant de très bon coeur sans lui j'aurais fait la connaissance avec cet animal qui m'a semblé si doux il est velouté comme nous marqueté long queux une humble contenance un modeste regard l'autre animal tout au contraire bien éloigné de nous mal faire servira quelques jours peut-être à nos repas quant au chat c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine garde-toi tant que tu vivras de juger des gens sur la mine fin de la fable 5 le cocher le chat et le sourisseau cet enregistrement fait partie du domaine public le renard le singe et les animaux fable 6 des fables de la fontaine livre 6e enregistré pour LibriVox.org par Sylvie les animaux au décès d'un lion en sont vivants princes de la contrée pour faire un roi s'assemblèrent dit-on de son étui la couronne est tirée dans une chartre un dragon la gardait et se trouva que sur tous essayés à pas un d'eux elle ne convenait plusieurs avaient la tête trop menue aucun trop grosse aucun même corps nu le singe aussi fit l'épreuve en riant et par plaisir la tiare essayant il fit autour force grimacerie tour de souplesse et mille singeries passa dedans ainsi qu'en un cerceau aux animaux cela sembla si beau qu'il fut élu chacun lui fit hommage le renard seul regretta son suffrage sans toutefois montrer son sentiment quand il lui fait son petit compliment il dit au roi je sais sire une cache et ne crois pas qu'autre que moi la sache or tout trésor par droit de royauté appartient sire à votre majesté le nouveau roi baille après la finance lui même y court pour n'être pas trompé c'était un piège il y fut attrapé le renard dit au nom de l'assistance prétendrais-tu nous gouverner encore ne sachant pas te conduire toi même il fut démis et l'on tomba d'accord qu'à peu de gens convient le diadème fin de la fable 6 le renard le singe et les animaux cet enregistrement fait partie du domaine public le mulet se vantant de sa généalogie fable 7 des fables de la fontaine livre 6e enregistré pour LibriVox.org par Sylvie le mulet d'un prélat se piquait de noblesse et ne parlait incessamment que de sa mère la jument dont il comptait maintes prouesses elle avait fait ceci puis avait été là son fils prétendait pour cela qu'on le dut mettre dans l'histoire il le crut s'abaisser servant un médecin étant devenu vieux on le mit au moulin son père l'âne alors lui revint en mémoire quand le malheur ne serait bon qu'à mettre un saut à la raison toujours serait-ce à juste cause qu'on le dit bon à quelque chose fin de la fable 7 le mulet se vantant de sa généalogie cet enregistrement fait partie du domaine public le vieillard et l'âne fable 8 des fables de la fontaine livre 6e enregistré pour LibriVox.org par Sylvie un vieillard sur son âne aperçut en passant un prêt plein d'herbe effleurissant il y lâche sa bête et le grison se rue au travers de l'herbe menue se vautrant grattant et frottant gambadant chantant ébroutant et faisant maintes places nettes l'ennemi vient sur l'entrefête fin de la fable 8 le vieillard et l'âne cet enregistrement fait partie du domaine public le cerf se voyant dans l'eau fable 9 des fables de la fontaine livre 6e enregistré pour LibriVox.org par Sylvie dans le cristal d'une fontaine un cerf se mirant autrefois louait la beauté de son bois et ne pouvait qu'avec peine souffrir ses jambes de fuseau dont il voyait l'objet se perdre dans les os quelle proportion de mes pieds à ma tête disait-il en voyant leur ombre avec douleur détaillé les plus hauts mon front atteint le fait mes pieds ne me font point d'honneur tout en parlant de la sorte un limier le fait partir il tâche à se garantir dans les forêts il s'emporte son bois dommageable ornement l'arrêtant à chaque moment nuit à l'office que lui rendent ses pieds de qui ses jours dépendent il se dédite alors et maudit les présents que le ciel lui fait tous les ans nous faisons cas du beau nous méprisons l'utile et le beau souvent nous détruit ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agile il estime un bois qui lui nuit fin de la fable 9 le cerf se voyant dans l'eau cet enregistrement fait partie du domaine public le lièvre et la tortue fable 10 des fables de la fontaine livre sixième enregistré pour LibriVox.org par Sylvie rien ne sert de courir il faut partir à point le lièvre et la tortue en sont un témoignage gâchons dit celle-ci que vous n'atteindrez point si tôt que moi ce but sitôt êtes-vous sage repartit l'animal léger ma comère il vous faut purger avec quatre grains d'élébord sage ou non je parie encore ainsi fut fait et de tous deux ont mis près du but les enjeux savoir quoi ce n'est pas l'affaire ni de quel juge l'on convainc notre lièvre n'avait que quatre pas à faire j'entends de ceux qu'il fait lorsque près d'être atteint il s'éloigne des chiens les renvoie aux calandes et leur fait arpenter les landes ayant dis-je du temps de reste pour brouter pour dormir et pour écouter d'où vient le vent il laisse la tortue aller son train de sénateur elle part elle s'évertue elle se hâte avec lenteur lui cependant méprise une telle victoire tient la gageur à peu de gloire croit qu'il y va de son honneur de partir tard il broute il se repose il s'amuse à tout autre chose qu'à la gageur à la fin quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière il partit comme un trait mais les élans qu'il fit furent vingt la tortue arriva à la première et bien lui cria-t-elle avais-je pas raison de quoi vous sert votre vitesse moi l'emporter et que serait-ce si vous portiez une maison fin de la fable 10 le lièvre et la tortue cet enregistrement fait partie du domaine public l'âne et ses maîtres fableux 11 des fables de la fontaine livre sixième enregistré pour LibriVox.org par Sylvie l'âne d'un jardinier se plaignait au destin de ce qu'on le faisait lever devant l'aurore les coques lui disait-il ont beau chanter matin je suis plus matineuse encore et pourquoi pour porter des herbes au marché belle nécessité d'interrompre mon somme le sort de sa plainte touchée lui donne un autre maître et l'animal de somme passe du jardinier aux mains d'un corroyeur la pesanteur des peaux et leur mauvaise odeur eurent bientôt choqué l'impertinente bête j'ai regret disait-il à mon premier seigneur encore quand il tournait la tête j'attrapais s'il m'en souvient bien quelques morceaux de chou qui ne me coûtaient rien mais ici point d'aubaine ou si j'en ai quelqu'une c'est de coup il obtient un changement de fortune et sur l'état d'un charbonnier il fut couché tout le dernier autre plainte quoi donc dit le sort en colère ce beau déci m'occupe autant que son monarque pourrait faire croit-il être le seul qui ne soit pas content n'est-je en l'esprit que son affaire le sort avait raison tous gens sont ainsi fait notre condition jamais ne nous contente la pire est toujours la présente nous fatiguons le ciel à force de placer car chacun Jupiter accorde sa requête nous lui romperons encore la tête fin de la fable 11 l'âne et ses maîtres cet enregistrement fait partie du domaine public le soleil et les grenouilles fable douce des fables de la fontaine livre sixième enregistré pour LibriVox.org par Sylvie au noce d'un tyran tout le peuple en liesse noyait son souci dans les peaux et Zope seul trouvait que les gens étaient sots de témoigner tant d'allégresse le soleil disait-il eut dessein autrefois de songer à l'hyménée aussitôt on nouit d'une commune voie se plaindre de leur destinée les citoyennes des étangs que ferons-nous s'il lui vient des enfants dirent-elles au sort un seul soleil à peine se peut souffrir une demi-douzaine mettra la mer à sec et tous ses habitants adieu jonze et marée notre race est détruite bientôt on la verra réduite à l'eau du styx pour un pauvre animal grenouille à mon sens ne raisonnait pas mal fin de la fable 12 le soleil et les grenouilles cet enregistrement fait partie du domaine public le villageois et le serpent fable 13 des fables de la fontaine livre sixième enregistré pour LibreVox.org par Sylvie Aesop compte qu'un manant charitable autant que peu sage un jour d'hiver se promenant alentour de son héritage aperçut un serpent sur la neige étendue transi gelé perclu immobile rendu n'ayant pas à vivre un quart d'heure le villageois le prend l'emporte dans sa demeure et sans considérer qu'elle sera le loyer d'une action de ce mérite il l'étend le long du foyer le réchauffe le ressuscite l'animal engourdi sent à peine le chaud que l'âme lui revient avec la colère il lève un peu la tête et puis siffle aussitôt puis fait un long repli puis tâche à faire un saut contre son bienfaiteur son sauveur et son père ingrat dit le manant voilà donc mon salaire tu mourras à ces mots plein de justes courroux il vous prend sa cognée il vous tranche la bête il fait trois serpents de deux coups un tronçon la queue et la tête l'insecte sautillant cherche à se réunir mais il ne put y parvenir il est bon d'être charitable mais envers qui c'est là le point quant aux ingrats il n'en est point qui ne meurt enfin misérable fin de la fable 13 le villageois et le serpent cet enregistrement fait partie du domaine public le lion malade et le renard fable 14 des fables de la fontaine livre sixième enregistré pour LibriVox.org par Sylvie de part le roi des animaux qui dans son antre était malade fut fait savoir à ses vassaux que chaque espèce en ambassade était malade en voyageant le visiter sous promesse de bien traiter les députés eux et leur suite foi de lion très bien écrit bon passeport contre la dent contre la griffe tout autant l'édit du prince s'exécute de chaque espèce on lui députe les renards gardant la maison un d'eux en dit cette raison les pas emprunt sur la poussière par ceux qui s'en vont faire aux malades leur cours tous sans exception regardent sa tanière pas un ne marque de retour cela nous met en méfiance que sa majesté nous dispense grand merci de son passeport je le crois bon mais dans cet antre je vois fort bien comme l'on entre et ne vois pas comme on en sort fin de la fable 14 souvent d'excuse aux nôtres telle est la loi de l'univers si tu veux qu'on t'épargne épargne aussi les autres un maintenant au miroir prenez des oisillons le fantôme brillant attire une alouette aussitôt un autour planant sur les sillons descend des airs fond et se jette sur celle qui chantait quoi que près du tombeau elle avait évité la perfide machine lorsque se rencontrant sous la main de l'oiseau elle sent son ongle maligne pendant qu'à la plumée l'autour est occupé lui-même sous les raies demeure enveloppé oiseleur laisse-moi dit-il en son langage je ne t'ai jamais fait de mal oiseleur repartit ce petit animal t'en avait-il fait davantage ? fin de la fable 15 l'oiseleur l'autour et la louette cet enregistrement fait partie du domaine public le cheval et l'âne fable 16 des fables de la fontaine livre 6ème enregistré pour LibriVox.org par Sylvie en ce monde il se faut l'un l'autre se courir si ton voisin vient à mourir c'est sur toi que le fardeau tombe un âne accompagnait un cheval peu courtois celui-ci ne portant que son simple arnois et le pauvre baudet si chargé qu'il succombe il pria le cheval de l'aider quelque peu autrement il mourrait devant qu'être à la ville la prière dit-il n'en est pas un civil moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu le cheval refusa fait une pétarade tant qu'il vit sous le fait mourir son camarade et reconnu qu'il avait tort du baudet en cette aventure on lui fit porter la voiture et la peau par dessus encore fin de la fable 16 le cheval et l'âne cet enregistrement fait partie du domaine public le chien qui lâche sa proie pour l'ombre fable 17 des fables de la fontaine livre sixième enregistré pour LibriVox.org par Sylvie chacun se trompe ici bas on voit courir après l'ombre tant de fous qu'on n'en sait pas la plupart du temps le nombre au chien dont parlent les hommes il faut les renvoyer ce chien voyant sa proie en l'eau représentée la quitta pour l'image et pensa se noyer la rivière devint tout d'un coup agitée à toute peine il regagna les bords et n'eut ni l'ombre ni le corps fin de la fable 17 le chien qui lâche sa proie pour l'ombre cet enregistrement fait partie du domaine public le chartier embourbé fable 18 des fables de la fontaine livre 6e enregistré pour LibriVox.org par Sylvie le phaéton d'une voiture à foin vit son char embourbé le pauvre homme était loin de tout humain secours c'était à la campagne près d'un certain canton de la basse-bretagne appelé Quimper Corentin on sait assez que le destin adresse là adresse là les gens quand il veut qu'on enrage Dieu nous préserve du voyage pour venir au chartier embourbé dans ces lieux le voilà qui déteste une voix une voix qui lui parle ainsi dit la voix prends ton fouet je l'ai pris qu'est-ce que ceci mon char marche à souhait Hercule en soit loué l'or la voix tu vois comme tes chevaux aisément se sont tirés de là aide-toi le ciel t'aidera fin de la fable 18 le chartier embourbé cet enregistrement fait partie du domaine public le charlatan fable 19 des fables de la fontaine livre 6e enregistré pour LibriVox.org par Sylvie le monde n'a jamais manqué de charlatans cette science de tout temps fut en professeur très fertile tantôt l'un en théâtre affronte la Quéron et l'autre affiche par la ville qu'il est un pas Cicéron un des derniers se vantait d'être en éloquence si grand maître qu'il rendrait d'Isère un badaud un manant un rustre un lourdeau oui messieurs un lourdeau un animal un âne que l'on amène un âne un âne renforcé je le rendrai maître passé et je veux qu'il porte la soutane le prince sut la chose il manda le raiteur j'ai dit-il dans mon écurie un fort beau roussin d'Arcadie j'en voudrais faire un orateur Sire vous pouvez tout reprit d'abord notre homme on lui donna certaines sommes il devait au bout de dix ans mettre son âne sur les bancs sinon il consentait d'être en place publique guindé la harte au col étranglé court et net ayant au dos sa rhétorique et les oreilles d'un baudet quelqu'un des courtisans lui dit qu'à la potence il voulait l'aller voir et que pour un pendu il aurait bonne grâce et beaucoup de prestance surtout qu'il se souvint de faire à l'assistance un discours où son art fut au long étendu un discours pathétique et dont le formulaire servit à certains cicérons vulgairement nommés larrons l'autre reprit avant l'affaire le roi là nous moi nous mourrons il avait raison c'est folie de compter sur dix ans de vie soyons bien buvants bien mangeants nous devons à la mort de trois lins en dix ans fin de la fable 19 le charlatan cet enregistrement fait partie du domaine public la discorde fable 20 des fables de la fontaine livre sixième enregistré pour LibriVox.org par Sylvie la déesse discorde ayant brouillé les dieux et fait un grand procès là-haut pour une pomme on la fit déloger des cieux chez l'animal qu'on appelle l'homme on l'a reçu à bras ouverts elle et que si que non son frère avec tiens et mien son père elle nous fit l'honneur en ce bas univers de préférer notre hémisphère à celui des mortels qui nous sont opposés gens grossiers peu civilisés et qui se mariant sans prêtre et sans notaire de la discorde n'ont que faire pour la faire trouver au lieu où le besoin demandait qu'elle fût présente la renommée avait le soin de l'avertir et l'autre diligente courait vite au débat et prévenait la paix faisait d'une étincelle un feu long à s'éteindre la renommée enfin commença de se plaindre que l'on ne lui trouvait jamais de demeures fixes et certaines bien souvent l'on perdait à la chercher sa peine il fallait donc qu'elle eût un séjour affecté un séjour d'où l'on put en toutes les familles l'envoyer à jour arrêté comme il n'était alors aucun couvent de filles on y trouva difficulté l'auberge enfin de l'hyménée lui fut pour maison assignée fin de la fable 20 la discorde cet enregistrement fait partie du domaine public la jeune veuve fable 21 des fables de la fontaine livre sixième enregistré pour LibriVox.org par Sylvie La perte d'un époux ne va point sans soupir on fait beaucoup de bruit et puis on se console sur les ailes du temps la tristesse s'envole le temps ramène les plaisirs entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée la différence est grande on ne croirait jamais que ce fut la même personne l'une fait fuir les gens et l'autre a mis l'attrait au soupir vrai ou faux celle-là s'abandonne c'est toujours même note et pareil entretien on dit qu'on est inconsolable on le dit mais il n'en est rien comme on verra par cette fable ou plutôt par la vérité l'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde à ses côtés sa femme lui criait attends-moi je te suis et mon âme aussi bien que la tienne est prête à s'envoler le mari fait seul le voyage la belle avait un père homme prudent et sage il laissa le torrent couler à la fin pour la consoler ma fille lui dit-il c'est trop versé de larmes qu'a besoin le défunt que vous noyez vos charmes puisqu'il est dévivant ne songez plus aux morts je ne dis pas que tout à l'heure une condition meilleure change en dénosses ses transports mais après certains temps souffrez qu'on vous propose un époux beau bien fait jeune et tout autre chose que le défunt ah dit-elle aussitôt un cloître est l'époux qu'il me faut le père lui laissa digérer sa disgrâce un mois de la sorte se passe l'autre mois où l'emploi a changé tous les jours quelque chose à l'habit au linge à la coiffure le deuil enfin sert de parure en attendant d'autres atours toute la bande des amours revient aux colombiers les jeux les ris la danse ont aussi leur tour à la fin on se plonge soir et matin dans la fontaine de jouvence le père ne craint plus ce défunt tant chéri mais comme il ne parlait de rien à notre belle où donc est le jeune mari que vous m'avez promis dit-elle fin de la fable 21 la jeune veuve cet enregistrement fait partie du domaine public épilogue section 22 des fables de la fontaine livre sixième enregistré pour LibriVox.org par Sylvie bornons ici cette carrière les longs ouvrages me font peur loin d'épuisir une matière on n'en doit prendre que la fleur il s'en va tant que je reprenne un peu de force et d'haleine pour fournir à d'autres projets amour se tirant de ma vie veut que je change de sujet il faut contenter son envie retournons à psyché d'amont vous m'exhortez à peindre ses malheurs et ses félicités j'y consens peut-être ma veine en sa faveur s'échauffera heureux si ce travail est la dernière peine que son époux me causera fin de l'épilogue fin des fables de la fontaine livre sixième cet enregistrement fait partie du domaine public